Pour Gary Neville et Jimmy Carragher, ancien capitaine de Manchester United et Liverpool, Cristiano Ronaldo a tiré un trait sur le haut niveau en quittant l'Europe pour signer à Al Nasser en Arabie Saoudite. Un choix qu'il peine à comprendre. Cristiano Ronaldo l'avait promis en 2015. « Je terminerai ma carrière avec dignité. Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de jouer aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubaï, mais je ne m'y vois pas. » Sept ans plus tard, le Portugais a visiblement revu son discours. Sans club, depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, il a décidé d'achever sa carrière au soleil, sans pression et sans enjeu. Mais avec à la clé un parten à plusieurs zéros. Al Nasser l'a convaincu de dire oui à un contrat de deux ans et demi, avec des revenus estimés à 200 millions d'euros par an. C'est une triste fin pour lui, a réagi vendredi la légende de Liverpool, Jimmy Carragher au micro de Sky Sports. Ronaldo a terminé sa carrière avec une interview chez Piers Morgan, alors que Lionel Messi vient de gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas la meilleure façon de partir, a-t-il ajouté froidement. Même constat du côté de Gary Neville, lui aussi reconverti comme consultant pour la télévision anglaise. Nous allons le voir beaucoup moins, évidemment. Cela nous dit deux choses. Premièrement, que l'Arabie Saoudite prend le football au sérieux. Ils essaient de renforcer le championnat. Mais pour Cristiano, je pensais qu'il voudrait rester, pour le reste de cette saison au moins, dans l'un des grands championnats d'Europe, et marquer plus de buts, et potentiellement trouver un club de Ligue des Champions. L'ex-capitaine de Red Bulls n'accable pas pourtant ses recettes. Cela me fait dire que l'offre est stupéfiante. Peut-être que le club qu'il voulait en Europe ne s'est pas présenté à lui et que c'était l'option qu'il devait choisir. Mais il y a de la tristesse dans le sens où nous avons probablement vu Ronaldo jouer pour la dernière fois au plus haut niveau. Je pense que nous aurions pu continuer à le voir à Old Trafford si les deux parties avaient géré les choses différemment, a-t-il souligné. Dans une interview à Serbes de plus d'une heure donnée au journaliste Pierce Morgan en novembre, juste avant la Coupe du Monde au Qatar, le quintuple ballon d'or avait réglé ses comptes avec Manchester United en s'en prenant pêle-mêle à ses entraîneurs, passés et présents à ses dirigeants et à ses anciens coéquipiers sans une once d'autocritique. Après cette aventure écourtée à Manchester United qui aura débouché sur la résiliation de son contrat, Cristiano Ronaldo, en sept ans, a donc décidé de quitter le football européen pour poser ses valises en Arabie saoudite. Le quintuple ballon d'or évoluera sous les couleurs d'Al Nasser jusqu'en 2025. Une arrivée officialisée ce vendredi soir par l'écurie entraînée par Rudi Garcia. Ce transfert, bien qu'attendu depuis quelques jours, reste pour autant un véritable séisme dans le monde du foot. Cristiano Ronaldo devrait en effet toucher environ 200 millions d'euros lors de son séjour en Saoudi Pro League. Dans le détail, l'international portugais toucherait alors 16,67 millions d'euros par mois, 555,555 euros par jour, mais aussi 23 150 euros par heure. En poussant la chose, on peut même imaginer que CR7 serait payé 286 euros par minute et même 6,5 euros par seconde. Il s'agit bien évidemment du plus gros contrat de l'histoire du footron et même de l'histoire du sport en général. Encore un record pour Ronaldo, même loin du vieux continent.